Je suis Fabrice Bretel, je suis coordinateur territorial de santé dans le cadre du contrat local de santé Thiers-Ambert qui a été signé sur le territoire en mars 2012 et donc mon rôle en fait dans ce contrat local de santé c'est de coordonner les actions de santé publique, de prévention, promotion de la santé à partir de thématiques de santé identifiées prioritaires sur le territoire. Le contrat local de santé Thiers-Ambert, on y trouve des co-signataires, bien sûr l'agence régionale de santé, la caisse primaire d'assurance maladie, du Puy-de-Dôme, le pays de la vallée de la Dord qui regroupe les 11 communautés de communes sur le territoire, les deux hôpitaux de Thiers et d'Ambert, la ville de Thiers et la ville d'Ambert. Donc le principe, la philosophie du contrat local de santé c'est de réduire les inégalités territoriales et sociales d'accès à la santé. Donc moi, en tant que coordinateur, je vais avoir un regard attentif et je vais coordonner des actions au plus proche des habitants, donc à la fois bien sûr sur Thiers et sur Ambert, mais aussi sur les plus petites communes comme Puy-Guillaume, Saint-Rémy, Quain-Yas, Augerolles, Arlan, voilà, on va essayer d'aller mettre en œuvre des actions au plus proche des populations. Donc les actions concrètes qui peuvent se dérouler dans le cadre du contrat local de santé, et bien on peut trouver par exemple des ateliers prévention à destination des seniors, que ce soit ateliers mémoire qu'on a déjà pu avoir à Augerolles, à Quain-Yas, un atelier qui est aussi en cours en ce moment à Palladuc, on peut trouver aussi des ateliers prévention des chutes, donc sur différentes communes du territoire, la lutte contre les addictions, tout ce qui est santé environnementale, l'hygiène buccodentaire dans les écoles. Voilà, il y a une dizaine de thèmes qui sont apparus dans le diagnostic, comme un besoin du territoire Thiers-Ambert. Le contrat local de santé peut aussi mettre en place des signes et débats, dans le cadre de la prévention des cancers, et pour promouvoir le dépistage organisé, voilà, ça peut être aussi des conférences, ça peut être un village santé, par exemple depuis plusieurs années à la demande du cycloclub Les Copains à Ambert, et bien on met en place pendant la course un village santé où les personnes peuvent à la fois avoir un dépistage du diabète, du cholestérol, faire un test de forme, avoir des informations sur la nutrition, avoir une information sur l'accompagnement des personnes diabétiques, voilà, quelque chose de très global pour informer. Le territoire est très actif dans le domaine de la santé, de la prévention, également aussi dans la dynamique qui incite les professionnels à se regrouper, les professionnels de santé autour de pôles de santé ou de maisons de santé pluridisciplinaires. Donc là, c'est avec l'appui du pays de la vallée de l'Ador qui accompagne les professionnels de santé libéraux dans cette démarche pour aussi rendre attractif le territoire pour que les jeunes professionnels de santé veuillent bien s'installer sur nos territoires ruraux. Merci. 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 Merci.